Tanananan888 Tanana Nanan! Bonjour bonjour! C'est Keti Ikita! Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga Et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas Dans le dernier numéro de Weekly Challenge Up, les mangas nous ont laissé des commentaires Je vais les présenter quelques-uns Akira Okubo, le dessinateur de Samurai 8, nous a laissé un commentaire qui dit que J'ai partagé une plante par bouturage à l'un de mes assistants Et il paraît que la plante s'est enracinée Alors je suis heureux Merci de ton commentaire Akira Okubo Sinon, moi aussi j'avais une plante chez moi J'ai planté une fleur qui s'appelle Poincetia Poincetia est une fleur rouge qui est cultivée comme une fleur ornementale Elle est originaire d'Amérique centrale et du sud de Mexique Cette fleur est appelée aussi l'étoile de Noël Car elle est principalement commercialisée à l'époque de Noël dans l'hémisphère nord Et il est dit que cette tradition a commencé au 16ème siècle au Mexique Sinon, il existe beaucoup de personnages de mangas shonen qui se battent en utilisant des plantes Par exemple, on a un personnage qui s'appelle Charlotte Roselay Charlotte Roselay est un personnage de Black Clover Elle est la capitaine de la compagnie de chevaliers mages de la Rose Bleue C'est une femme qui semble ne pas aimer les hommes au premier abord Mais en réalité, elle est sincèrement amoureuse d'un personnage qui s'appelle Yamisukekirou Elle possède un grimoire qui contient divers sortilèges basés sur la magie des ronces Elle est capable d'invoquer un fouet épineux et le manipuler pour battre l'ennemi Sinon, il existe aussi un personnage qui s'appelle Dieu Sylvestre Dieu Sylvestre est un personnage de My Hero Academia C'est un super héros et son vrai nom est Shinji Nishia C'est une personne très sérieuse et concentrée quand il est en mode super héros Quand il est en train de faire son fonction de super héros Le visage de Dieu Sylvestre est inconnu puisqu'il n'a été montré que pendant qu'il utilise son super pouvoir Avec son super pouvoir, il arrive à contrôler le bois de son corps Il utilise une technique qui s'appelle prison de racine Ce technique consiste à utiliser son bois et entourer l'ennemi pour l'immobiliser Voilà voilà Bonjour, c'est encore Cathy de Kita. Donc, je viens de parler que Akira Okubo, le dessinateur de Samurai 8, a partagé du plant à un de ses assistants. Donc, aujourd'hui, je vais manger une plante. Plus précisément, de la nourriture qui ressemble à une plante. Ok, je vais vous la montrer. Je suis allé encore une fois dans un konbini au Japon, c'est-à-dire dans une épicerie au Japon, et je me suis acheté ça. Takenoko no Sato ! Yeah ! Ouais ! Donc ça, c'est du cookie au chocolat. Et le titre, c'est Takenoko no Sato. Takenoko no Sato signifie... Enfin, Takenoko signifie « Pousse de bambou » et « Sato » signifie « La ville ». Donc, ça s'appelle « La ville de Pousse de bambou ». Ouais ! Voilà, voilà, donc euh... Donc, c'est un... Comment dire... Euh... 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 C'est un biscuit qui ressemble à une plante, à une pousse de bambou. Voilà, donc euh... Je vais manger ce truc. Et... Il y a un pouce de bambou, c'est une plante, alors voilà, donc ça... C'est pour ça que je l'ai acheté. Euh... Euh... Ouais... Ok, donc euh... Je vais encore ouvrir un autre... Un autre paquet. Ouais ! Yeah ! Voilà ! Tadam ! Donc ça, c'est le pouce de bambou en... En biscuit et en chocolat. Donc... Je vais manger. Itadakimasu ! Hum... 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 Oui, c'est... Hum... C'est... Le chocolat, il est sucré. Le biscuit, il est salé. Et... Ça fait du bien. C'est... C'est bien ! Ouais ! Il y en a plein ! Il y en a plein ! Ça... 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 Ouais... Ah ! La pain... Hm ! Ah ! Sinon il paraît que le vrai euh... Le vrai... Le vrai pousse de bambou aussi, c'est... C'est... C'est comestible. C'est mangeable. Hum...letons-moi voir. Hum... 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 Hum...hum... Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé du chocolat, d'habitude j'essaie d'éviter de manger quelque chose de sucré mais aujourd'hui c'est spécial. Sinon on voit aussi dans l'univers de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naoto et de Samurai 8. On voit beaucoup de... Il nous parle beaucoup de la plante, par exemple dans Naoto on a ce qu'on appelle le Mokuton no Jutsu, c'est un technique de manipuler les arbres, les plantes. C'est un technique qui fut mis au point par Hashirama Senju. Hashirama Senju c'est celui qui a créé la ville de Konra, le village de Konra. Hashirama Senju c'est un grand utilisateur de Mokuton, il s'est vraiment manipulé, il fait bouger des arbres, il crée des forêts, c'est un personnage assez incroyable. Enfin il est maintenant mort mais bon. Sinon Yamato aussi c'est un utilisateur de Mokuton, lui aussi il s'est manipulé les arbres. Sinon Konra ça, ça veut dire une feuille, la feuille verte. C'est pour ça le symbole de Konra c'est la feuille. J'ai besoin de boire de l'eau, il était tellement sucré que j'étais obligé. Ah oui, après il y a aussi... Orochimaru lui aussi il utilisait un peu le Mokuton. Ouais. Ah oui, Madara Uchiho lui aussi il s'est maintenant utilisé, il utilise aussi du Mokuton. Ouais. Ah oui, il y a aussi Zetsu, le membre d'Agatsuki aussi. C'est un utilisateur de Mokuton. Enfin bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Veuillez me suivre sur mon twitter à l'adresse arrobat katizizizhine et veuillez lire mon manga sur mon adresse. Merci beaucoup Sonora. Et maintenant je vais vous dire un cliché d'une plante de japon en chantant Jibunrok de Wano Krok. 今日も君は信じること忘れずに目覚められていますか? 時が経つと自分さえも信じれなくなる時代のようです 自分では気づかないのがこの症状の特徴で唯一ある 予防法法は自分に嘘だけつかないこと Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...